Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler un peu de technique de pilotage, une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment et que pas mal d'entre vous m'ont demandé, enfin certains d'entre vous m'ont demandé, à savoir la technique du talon pointe, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert et comment la pratiquer, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Donc c'est une technique évidemment qui s'applique aux vieilles voitures à boîte en hache et que vous voyez régulièrement pratiquée quand je joue avec ces voitures là. On va donc aller d'abord sur internet pour comprendre ce que c'est, pourquoi on fait ça et ensuite j'irai dans le jeu, à savoir Automobilista 2, avec la BMW M1 Procar et je vous montrerai comment on procède pour pratiquer cette technique de pilotage avec la boîte en hache. Bon, j'ai trouvé un site qui s'appelle cdsport.com, donc technique de pilotage à quoi sert le talon pointe. Donc les pilotes aguerris connaissaient évidemment les principales techniques du talon pointe, à l'inverse, les débutants se sont souvent démunis au volant d'un bolide de course. Bon, après, la plupart des voitures modernes utilisent des boîtes soit séquentielles, soit avec les palettes au volant, donc on ne parle même plus de cette technique, je n'allais pas dire ancestrale, mais bon, qui existe encore avec les voitures à boîte en hache. A l'époque, l'un des premiers conseils donnés aux pilotes était la technique du talon pointe, cependant aujourd'hui les voitures sont modernisées, voilà, c'est ce que je dis, le coup de gaz est géré par électronique au moment où on appuie sur la palette. A la différence du freinage dégressif, la technique du talon pointe n'est donc plus enseignée, mais voyons ensemble qu'il se cachait derrière cette appellation méconnue du grand public. Alors, talon pointe ou pointe pointe, on va voir ça dans la vidéo aussi. Les deux appellations sont correctes, mais dans le monde de l'automobile, la technique du talon pointe est davantage utilisée. Le pointe pointe consiste à utiliser deux extrémités du pied droit, la pointe gauche et la pointe droite, pour freiner et accélérer, ou plus précisément donner un coup de gaz, tout en freinant lors du rétrogradage. La technique du talon pointe est similaire, mais c'est avec le pied en pivot, talon plus pointe, que le pilote va exécuter la manœuvre. On va voir ça tout à l'heure. La technique du talon pointe consiste à freiner et rétrograder sans à-coups, en évitant le blocage de la boîte de vitesse qui déstabilise dans ce cas la voiture. En effet, en relâchant l'embrayage, le régime moteur qui aura augmenté par le coup de gaz correspondra à la vitesse des roues arrière. Si le régime moteur n'était pas assez élevé, c'est-à-dire pas de coup de gaz, le régime moteur ne correspondrait pas à la vitesse des roues, et la boîte de vitesse bloque les roues, la perte d'adhérence ou de contrôle sera similaire à un tirage de frein à main. C'est tout à fait ça, en fait, c'est tout à fait ça. Accélérer, freiner et débrayer en même temps, c'est ce qu'il faut faire. Donc il faut freiner avec le pied droit pour appliquer cette technique, évidemment. Si on freine avec le pied gauche, on ne peut pas, parce que le pied gauche est utilisé pour l'embrayage. Pour réussir la technique de talon-pointe, il faut être... Il faut, au même moment que le pilote débrayer, échange de rapport, oui, débrayer. Quand on appuie sur l'embrayage, on débraye, on n'embraye pas. Mettre un coup d'accélérateur, un coup de gaz sec et franc pour relancer le régime moteur et éviter ainsi le blocage de boîte de vitesse, synonyme souvent de perte de contrôle de tête à queue. Important, le goût de gaz doit être bref et ne pas entraîner de variations sur la pédale de frein. C'est ce qui est le plus difficile à faire. C'est une technique de pilotage assez difficile à maîtriser pour les pilotes débutants, mais si elle est bien réalisée, elle peut apporter un gain de temps non dévigable lors d'une course automobile et ménager la boîte de vitesse. Attention, ne pas essayer avec votre voiture quotidienne, même si moi, de temps en temps, je le fais. Ces voitures ne sont pas prévues à cet effet, les pédales sont souvent trop espacées, c'est vrai. Ce qui rend la chose très complexe. Un véritable pédalier de course sera adapté et réglé pour réaliser le talon pointe. L'idéal est que la pédale de frein, lorsque celle-ci subit une motion pression, soit alignée sur la pédale d'accélérateur. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer mon pédalier et c'est plus facile avec un pédalier qui est entièrement réglable comme le mien, évidemment. Alors, comme vous le constatez, vous voyez sur mon pédalier, la pédale d'accélérateur est décalée par rapport à la pédale de frein pour pouvoir justement plus facilement faire le talon pointe et la pédale de frein et celle qui vient en premier, comme vous voyez. Donc, c'est évidemment plus simple avec un pédalier réglable. Le mien est réglable dans tous les sens. Donc, je peux régler l'écartement des pédales, je peux régler l'allouonnement, je peux régler la dureté, je peux régler un tas de choses. Donc, c'est beaucoup plus facile. Allez, maintenant, on va mettre ça en pratique, comme je vous l'ai dit, avec la BMW M1 Procar. Alors, avant de commencer, regardez sur la vignette. Donc, comme écrit dans l'article, il faut que quand on freine à fond, enfin, le plus fort possible, la pédale de frein soit alignée avec la pédale d'accélérateur. Vous voyez, et là, c'est le cas. Je vous ai montré sur mon pédalier, donc, que quand le frein n'est pas activé, qu'on n'active pas le frein, qu'on n'appuie pas sur la pédale de frein, les pédales sont décalées. Mais là, vous voyez, elle est au même niveau. Et donc, talon pointe, c'est comme ça, et pointe pointe, c'est comme ça. Donc, on peut faire les deux. Moi, ça m'arrive de faire les deux. Je fais pointe pointe, plutôt quand c'est des voitures qui vont vite, comme la F1, la dernière fois à Monaco, 2300 chevaux. On a plus vite fait de faire comme ça, que de faire, de décaler le pied et tout, ce qui est un peu plus valable avec des voitures comme celles que je vais conduire là. Allez, on se met dedans, dans la BMW M1. Et on va regarder ça tout de suite. Donc, je débraye, je mets la première, accélère, lâche l'embrayage. Et on est parti. Alors là, il n'y a pas de rétrogradage. Donc, pour l'instant, tout va bien. Là non plus. Il va y en avoir un là. Voilà. Donc, je vais le faire doucement pour que vous puissiez voir. Et je freine. Je débraye. Je mets le coup d'accélérateur et je rétrograde. Bon là, évidemment, je l'ai fait très doucement. Donc, j'ai mis un peu trop. Le coup de gaz était un peu trop fort. Après, on peut rétrograder deux vitesses d'un coup aussi. Mais il faut vraiment freiner très fort pour faire ça. Parce que même en faisant ça et en pratiquant le talon pointe, on peut avoir un blocage de pont. Et on peut faire comme ça. Aussi, si on n'est pas obligé de freiner. Vous voyez. Donc, la vitesse normale. On va voir ce que ça donne. Donc, je sors de la dernière courbe. Je monte tous les rapports jusqu'au dernier, jusqu'à la cinquième. Et là, je vais faire le talon pointe dans ce droit qui arrive. Je freine. Vous voyez. Coup de gaz. Pendant que je débraye, un coup de gaz bref, comme dit dans l'article. Je me souviens plus de 3.7M. Je remets la cinquième. Voilà, un petit peu de gaz bref encore. Là, je vais tomber deux rapports. Voilà, je prends le point de corde. Un petit peu trop optimiste sur l'accélérateur. Voilà, je passe en 4. Je freine. Là. Je fais pointe-pointe, là aussi. Là, encore talon pointe. Voilà. C'est une gymnastique, hein. C'est une question d'habitude, hein. Et maintenant, sur ce toit, on va faire pointe-pointe. Ce qui est plus facile à faire, hein. Surtout quand on a un pédalier non réglable. Vous voyez, c'est plus simple à faire. C'est plus bizarre, ce virage. J'ai mis la 2. Vous avez vu les rois arrière, comment elles ont fait. à 4.2, là, par exemple. Vous voyez, hop, on peut faire ça. Et à chaque fois, je me fais avoir dessus, là. Vous voyez, c'est plus simple à faire pointe-pointe que talon-pointe. Allez, on va faire un haut de tour normal. C'est-à-dire à vitesse normale. vous voyez bien tout ça. Vous voyez bien tout ça. Il a une grombure bizarre, il se referme un peu. Vous voyez, le coup d'accélérateur doit être bref. Et bien synchronisé avec l'appui sur la pédale d'embrayage. Rien ne vous empêche, après, quand il n'y a pas de rétro-gardage, de freiner avec le pied gauche comme je fais là. Ouh ! Il faut bien glisser, là. Oh, 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 oh. Bien rattrapé. Mes belles glissades, hein. Pourquoi il fait ça ? Il a un comportement bizarre, cet embrayage. Oui, oui, oui. Ah, c'est rigolo, cette EMA. Finalement, c'est rigolo. Oh, eh, eh, eh. Généreux sur l'accélérateur. Après, il faut déjà savoir manier la boîte en H. On va faire un 4-2. Oui, on peut faire 4-2 aussi. après, ça, c'est une question d'habilité avec la boîte en H. Ça glisse pas mal, cette EMA, hein. Tu veux voir l'usure des pneus ? Non, ça va. Allez, j'en fais un dernier. Parce que j'aime bien, je me régale. Allez, je vais essayer de pas réaccélérer trop tôt, là, parce qu'à chaque fois, voilà, j'ai tendance à réaccélérer, là, et je me fais avoir, là, voilà, c'est bon. Oui, j'ai accéléré où il faut, là, et le pronom est d'accord, hein. Alors, allez vite avec cette technique, c'est pas évident, mais c'est clairement une technique qui fait gagner du temps et qui évite surtout, comme je vous l'ai dit. Le blocage de pompe, on sait pas avec toutes les voitures, mais il y a certaines voitures qui sont plus sensibles que d'autres. Et j'ai constaté moi-même, en pratiquant cette technique, on s'évitait des catastrophes. Allez, on va un peu améliorer, allez. J'avais plus dix secondes d'avance, hein, vous donnez. Une vingt. Allez. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez compris à quoi sert cette manœuvre, hein, comment l'utiliser, comment la pratiquer, mais il n'y a pas de secret, hein, il faut s'entraîner. Voilà. Au début, c'est pas évident du tout. On se mélange les pieds, on fait n'importe quoi, on débraye quand il faut pas, on met pas le bon coup d'accélérateur. Donc c'est pas évident, ça réclame de l'entraînement. Voilà. Ça réclame, pour avoir la dextérité que je déploie moi, quand vous voyez une vidéo comme ça, ben, il faut de l'entraînement. Et, par exemple, quand je joue à Monaco avec une F1 à boîte en hache, c'est encore plus compliqué parce que, déjà, il faut rétrogarder deux rapports. Parfois, tu fais 6-4-4-2. Quand tu arrives, par exemple, au virage de Sainte-des-Votes, c'est en sixième, avec une voiture qui a une boîte 6, hein, et donc il faut faire, tu peux pas faire 6-5-4-3-2, tu perds trop de temps, tu freins trop tôt, tu es obligé de faire 6-4-4-2. Et, c'est ce que faisaient les pilotes de F1 à l'époque, hein, et c'est encore moins évident. Donc, il faut avoir une bonne maîtrise de la boîte en hache, une bonne maîtrise de son pédalier. Si on a un pédalier sur lequel on peut régler l'écartement et la profondeur des pédales, évidemment, c'est mieux, ça va vous faciliter la vie. Mais voilà, bon, après, comme on l'a lu dans l'article, c'est une technique qui est plus enseignée parce que, bon, les voitures à boîte en hache, il y en a de moins en moins. Maintenant, les voitures modernes, c'est tout des palettes ou des boîtes séquentielles, donc on n'a plus besoin de la pédale d'embrayage. Le coup de gaz est géré par l'électronique, donc quand on rétrograde, le coup de gaz est automatique pour garder le moteur dans la bonne plage de régime par rapport à la rotation des roues. Donc voilà. Mais si on joue avec des vieilles voitures, c'est une technique qu'il faut maîtriser parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises si on ne la maîtrise pas avec des blocages de roues intempestifs qui peuvent finir en tête à queue. Pas avec toutes les voitures, mais selon les voitures qu'on utilise, ça peut arriver. Donc j'espère que je vous aurais aidé à comprendre cette technique et à essayer de comprendre sa mise en oeuvre aussi et que vous serez aussi un champion du talon de pointe après avoir vu cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel à commander chez Fanatec, utilisez le lien dans l'inscription de la vidéo et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada